Salut tout le monde, salut Youtube, bienvenue sur Totoro Warhammer 3. On continue notre campagne avec les Nains du Chaos menés par Zatan le Noir. On est en train de continuer notre expansion dans le KT, on est en train de défoncer les Orcs avec les copains Kolek et apparemment Kougat qui est en train de le faire très mal aussi, donc c'est plutôt pas mal. Mais on est en train d'essayer de trouver un moyen pour terminer rapidement la campagne courte. On pense en fait, je pense en fait à faire une confédération avec l'un des autres Nains du Chaos pour récupérer ses villes et tout ça. Et du coup ça peut me permettre d'occuper ses villes facilement. Donc voili voilou le programme. Donc là avec Zatan je vais me reconstituer un petit peu du côté de l'hôtel de... Comment il s'appelle ? De Shang-Yang. On va continuer avec notre armée et je pense qu'on va essayer de faire la bataille de quêtes aussi. Tout simplement pour avoir le dernier set qui nous manque avec nos quêtes. Donc là si on a tout l'ensemble, on gagne des bonus de portée de campagne, un effet de commandement, une meilleure taille de rat de commandement. Ce qui ne serait pas dégueulasse je pense. Alors je vais juste voir, je vois qu'on a des nouveaux talismans. Je vais mettre le talisman de résistance ultime. Et j'ai ajouté quelque chose au Castellan, je ne sais plus. Ouais je lui ai mis le talisman de préservation. En plus il a des bons objets notre ami. Au niveau des auxiliaires. Un chaman Nord pourquoi pas. Vas-y. Du coup on va juste passer le tour et on va voir si on peut encore... Oh attends. Encore améliorer l'armée mais je pense qu'on a pas mal de choses. Donc là je pense qu'on va utiliser, on va faire la bataille de quai tout de suite. Alors qu'est-ce que tu veux. Tu me proposes un accès militaire. Si je te demande un tout petit peu plus, tu peux faire un petit effort s'il te plaît. Merci. Et là on verra après pour la suite de campagne. N'empêche, j'ai quand même hâte de pharao mais je suis un petit peu inquiet de la part de la communauté. Le coup de suivi qu'il y a sur le jeu, ça me fait un peu chier. Ça c'est un autre débat et un autre problème. Vu la communauté tout à l'heure ces dernières années. Voilà. Il y en a un qui je crois qui est parti faire coup. Il est où Gringor ? Ah il est de retour Gringor, il est de retour. On va continuer d'avancer par là. J'espère qu'il n'y a personne. Et ici alors l'armée de Zatan elle est refaite. Et je vais me mettre encore vite fait. Attends. C'est la sorcerie que je voulais faire et ça va me coûter. Ah ouais après si je fais ça par contre. Je vais perdre des points. Je vais continuer quand même des décrets des architectes. Mais je vais arrêter là après. Et là je ferai pareil des trucs tyranniques. On va essayer de faire pas mal de points. Bon bah on y va. Peut-être que je devrais mettre l'armée en mode normal. Ok, ok. 10 victoire de justesse. Alors j'ai un truc bannière de vitesse. Je vais le mettre tout de suite sur les centeurs taureau de renom. Et ça c'est quoi ? Une autre bannière du ranger. En plus on a des copains. Allez sur Zatan. Donc pour le moment on affronte des orques et des scavennes. Quelques ogres aussi. Mais je pense que ce n'est qu'un avant-goût. Bon, en vrai je pense qu'avec l'armée qu'on a, on peut les battre. Bon, on va maintenir une révolte d'esclaves. C'est courant chez les Nanduc. Donc comment il fait pour tir sur son Lamadu comme ça. Alors c'est quoi le plan ? Alors est-ce que je peux envoyer mes Blender Bus ? Ici on va tenter un move. On va tirer dans le temps, on va être sûrs comme ça. J'ai envoyé Zatan chercher le chef de guerre orque là-bas. Les centeurs taureaux là. Les nœuds sont en train de craquer. Allez. Tu peux tirer de là ou pas ? Ah non t'as pas, tu peux pas. Pourquoi tu peux faire ça ? Alors mon canon de magma là. Oh attends tu peux monter là-haut ? Les centeurs taureaux, j'allais faire un petit tour là. Là ça tape bien. L'Under Bus, laissez passer, laissez passer. Convoie de l'Under Bus s'il vous plaît. Oui, oui, oui. Il a fait 17 kills. Alors est-ce que vous avez de l'abus sur quelque part ? Je vais viser les oeuvres quand même à Hardou. Je vais le doublé là. Bon ben là les premiers heures sont tombées. Il y a pas de nouvelles. Il semblerait que ce ne soit pas une simple résolution. Ah ouais ! Oh mais c'est la fête, c'est bien, j'adore. Il y a une muscade, une russe, il y a un midi. Et ça peut être n'importe où sur la carte au fait. Le champion des pots vert tabord. Ok Zatan, tu vas aller me chercher lui. Élimine Gringo et Sportacus. Bon allez, on va aller le chercher. Enfin, on va essayer. Je vais essayer de me servir de mes unités là pour aller chercher ça. Les Blunder Bus là. Si vous pouviez juste me le choper. Allez, hop. Allez, vnimey Minio. Bon ben là, on est en train de les massacrer. Les Centaure Taureaux là. Attention à Gringo, il ne faut pas oublier. Oh oui, ils ne vont pas aimer du tout. Les Immortals, allez, je vous occupe. Il ressemble à quoi nos Immortals ? Ah c'est des nains de double. Oh c'est rigolo ça. Attention. Ok, Sportacus, c'est fait. Regardez, il faut les retomber. Pas de pitié. Là, il me faut un coup de main. Allez, on va essayer de détruire son armure. Alors, mes Centaure Taureaux. Oh mais vous tirez en fait, j'avais pas vu ça. Bon là, les Archers commencent à s'inquiéter un tout petit peu quand même. Allez, il y a beaucoup trop d'Orc Noir à mon goût là-dedans. Allez, on se recule. Oh merde, il faut bien jouer ça. Là, les guerriers, on les a refoussés. Il faut que j'arrive à tomber Grimgor là. Monsieur Grimgor, je vous prie, attendez une seconde. On vous rappelle aux impôts des travailleurs émigrés de Zarnagon, s'il vous plaît. On va aller chercher le Corrateur. Allez, go, go, go. Allez, hop. Non, 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 non. Qu'est-ce qu'il est mauvais ? On va faire une huit de cible là-bas. C'est l'heureusement que c'est pas le Super Gengor qu'on connaît là sur la campagne. Parce que là, les choses se sont un peu plus compliquées. Bon, bon, appuie Grimgor. Le champion des Orc Noirs a été écrasé. Quel plaisir, tu m'étonnes. Ça y est, les Orc Noirs, on les commence à fléchir. On le rappelle, c'est qui les chefs. Ah, ici, là, attention. C'est un super Gengor, c'est un super Gengor. Le match pour les bleus de remporter. Ça les met en bonne position pour la qualification. Bon, on les a calmé, les bêtes de guerre, là. Alors, eux, ils ont craqué d'un coup, je n'ai pas compris. Alors, eux, les dératisés, on les a vraiment explosés. Du coup, on récupère 75 de l'influence du conclave. On récupère le bouclier runique. Ce qui fait qu'on a tous les bonus, quoi. Alors, je vais vite me mettre en avance avec Zatan. Il a récupéré un point, donc il me reste 10 points de compétence. On a qui est chanceux, on s'en fout. Je vais faire faire face ou mourir, ça peut être utile. Après, les derniers points, je pense que je vais les mettre. Alors, je vais remettre un point, là, pour l'artillerie. C'est quoi le dernier truc qu'on a au niveau 3 ? Non, c'est... On a 5%, on va passer à 10% et après, je vais rusher le reste pour avoir tous les prix. Et du coup, le châtelain, le châtelain, on lui a mis pas mal de belles choses. On va lui rajouter... Pire persa, en plus de puissance des dégâts des tirs, je dis oui. Poste avancé, on va l'améliorer, juste au niveau supérieur. Alors, j'ai tenté d'avancer un poil, on s'est jamais. Et là, tu vas me dire qu'il y a des skaven, c'est ça ? Ok, donc on est à 298, donc ici, 9 tours, un peu moins de 9 tours, on aura ça. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans ? J'ai colonisé pour une usine. Voilà. Ok, lui, il y en a un de retour là, alors le pic de membre. Il nous reste la vallée des cornes et Karakazorn. Monsieur Zatan, est-ce que vous pouvez foncer ou pas ? Et à toi, je suis sur le souterrain, j'avais complètement zappé avec les nanducs. Alors, je vais regarder pour mes vides principales, si je peux pas les monter un peu plus. À un moment, il va falloir beaucoup de matériaux, hein. Tu as un mauvais nand, oui, je le reconnais. Sur ce coup-là, j'ai complètement oublié Sérénin, souterrain, ça rime. Là en vrai c'est juste une question de patience pour terminer la compagnie, juste avant le truc nécessaire et attendre. Ok alors Gringory est là, il y a Colette qui est là attention, on pourrait surveiller ce qu'il se passe là en vrai, bon moi je vais avancer vers Karakazorn, alors qu'est ce qu'ils disent contre lui là, 10 lecteurs de justesse, permet les attaques magiques ok, commandement plus 4 pourquoi pas, 10% de santé en constitution, alors est ce que je pourrais un pique d'ombre après, là il prend un coin, je lui mets de quoi, plus d'alerte, attaque dévastatrice. Ok. Alors comment il va la nuit ? Ah, accès militaire, on commence à bien discuter mon ami là. Drazoat le cendreux. Là, si on arrive à récupérer une nouvelle ville et puis on récupère Karakazorn, on aura une belle position et on pourra faire une petite jonction avec la prochaine confédération des NDC. Et là, ça va être la fête. On a encore une unité, oh regardez, des slots pour des unités là. Donc là on a pris un peu cher, mais je pense qu'on peut prendre la vallée des cornes. Ah, on va occuper pour un poste avancé. Ah, je vais faire un poste de garnison également. Zatan, tu vas avancer également par Karakazorn. Avec ta super barmée, tu devrais prendre, je crois, se la prendre. Ok, on occupe comme tour. Ensuite, on va faire une garnison, une tour au niveau 2. Alors, niveau 41, qu'est-ce qu'on peut lui rajouter ? Il a une bonne défense, c'est un bon amoucheur. Un peu de vitesse, ce ne sera pas de refus pour son unité puisqu'il vole. Je pense que ça peut être un bon plan. Et notre ami, le superviseur, Maître Sévère, ça peut être pas mal. Voilà, quand on fait le prochain tour, notre armée sera quasiment... Cette armée sera quasiment refaite. Oh, des élus du chaos. Eh, des élus du chaos, moi j'ai envie de te dire, pourquoi pas ? L'armée secondaire, allez. Dans deux tours, on aura ça. Des élus du chaos, moi je dis pourquoi pas. Alors lui, qu'est-ce qu'on pourrait devoir ajouter ? Tu repères ça encore. Ok, un point de plus là. Donc 42, 42 par 4, ça fait 168. Il me faut encore combien de points pour confédérer une défraction déjà ? Il me faut encore moins de 228 points. Donc, ouais, peut-être dans 6 tours, dans moins de 6 tours. Enfin, 6 tours, je peux le faire. Écoute, c'est une question de patience, vas-y. 6 tours, c'est quoi dans une campagne ? 6 tours, c'est rien. Oh, c'est la neige, ils sont en train de pousser, là, en Kislev. Ah non, c'est pas Slanesh. Si, c'est... Comment il s'appelle ? Azazel. Azazel est en train de pousser en Kislev, là. Et là, mon petit kiff, ça serait de nettoyer la Gringor pour être sûr. Allez, sur le front, plus de manoeuvre. Ah bah, le coup, on s'est fait wiper la gueule. Ça, ça a un problème. Alors, au niveau du militaire... Au niveau du militaire, qu'est-ce que je peux faire ? Ah bah, métal vivant sur mon unité de sorteur taureau, ça peut valoir le coup. Gringor n'a plus son armée, là, sérieusement. Écoute, on va aller le chercher. Allez, Gringor, t'es un vilain. T'es un pas beau. Vous êtes moche, monsieur. Bon, je te dis qu'il y a un ork, il est moche. Je sais, c'est pas très... C'est pas très sympa, mais... Alors, lui, masque funéraire, ça, c'est bien. Masque funéraire infernal, je prends. Donc là, on est pas mal. Les portes, là, est-ce que ça sert vraiment qu'on les améliore ? Je pense pas. Euh... La tour de paumée, je vais tout de suite l'améliorer. Un petit peu d'or ici, ça, c'est bien. Je vais... Eh ben, attends, je vais monter l'influence de mon conclave, là, dans les régions, si je peux gagner des points de plus vite. Là. Chut. Comment on accélère les choses ? Voilà. J'ai... Là, on a encore gagné un petit peu de points. Là, c'est pareil. Bon, là, je l'ai fait. Là, je l'ai fait. Ici, je l'ai pas encore fait, parce que moi, j'ai pas de manœuvre, tu vas me dire. Mais bon. Là, regardez, on a grignoté un petit peu, donc c'est plutôt cool. Comme ça, avec Zeta, on partira de l'autre côté. Et lui, là, il est en train de recruter les fameux élus. Et je pense qu'on va les raser. Karakrakaten. Hop, Gengor, il reste trois territoires. Donc, un là. Un deuxième là. Ah, attends. Wait a second. Il a récupéré Shang-Wu. Aux mains de Nurgle. Attention. J'espère qu'il va se le faire reprendre. Au moins, on aura fait toutes les quêtes. On aura tous les objets de quêtes pour Zatan. Ça, c'est bien. Il a bien poussé, là, notre... Notre nain cendré, là. Enfin, le... Lengor, il s'est fait... Il a échoué salement. Bon. Eh bien, écoute, on va aller chercher Karakrakaten. Oh, ils sont bien fortis, s'il est contre. Allez, c'est peut-être l'une des dernières batailles. Alors, j'entends juste un truc deux secondes. Euh... Hop. En vrai, j'essaie de discuter un petit peu avec lui pour récupérer des terres. Ok, il m'as encore 9 colonies à aller chercher. Bon. Sachant que... Ah, c'est très beau. Oh, lui, il a bien poussé, là. En vrai, je me demande si je devrais pas récupérer cette partie-là pour moi. Ça serait pas déconnant, hein. Et là, je serais à combien de territoires ? Je serais à plus de 40, là. Bon, allez. On va regarder vite fait la main, puis refaire la bataille, aller un petit peu d'action. En plus, on a trois superbes canons d'apocalypse. Bon, allez, vas-y. Ça va me faire cracher des démons et tout ça. On empêche toutes les campagnes que j'aurais faites, là. On aurait été des campagnes très chaotiques. Entre Bella Kors, Scrabble, c'est plus du neutre, on va dire. Et maintenant Satan, c'est plutôt... Je suis plutôt anti-chaotique sur Warhammer 3 pour l'instant. Après, les trois derniers seigneurs, franchement, il n'y en a aucun des trois qui me bottaient. C'est très bien. Yohan Bo, il avait l'air bien, mais je n'accrochais pas. Le changelin, alors lui, Lynch, c'est pas vraiment mon délire. Et la mère 5K, elle avait l'air cool, mais ça me rappelait un petit peu trop gros. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Mais qu'est-ce que vous vous foutez ? Et pourquoi il... Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, ça t'a plus. Déjà, ça commence bien sur les Boys Orcs. Il y a une toux ou pas dans le coin ? Faut commencer à avancer mes Blender Bus ici. Derrière, je vais mettre mes élus accompagnés de mes guerriers inéduques en position. Je vais essayer une de mes gardes infernales ici en réserve. Alors, on va taper l'unité... Oh, sur la barricade, on va la frapper, là. Et en plus, ils sont de côté, là, les archers violiens. Allez ! Ouf ! Je crois que l'argument d'archers violiens, il est en train de se faire déboîter. Est-ce qu'ils perdent des dégâts ? Ah bah oui. On va avancer sur les Boys Orcs, tu vois. On va avancer sur les Boys Orcs, tu vois. On va avancer sur les Boys Orcs, tu vois. Allez, dans le tas, là. Joli. Allez, hop. On va aller sur les 8, ces heures costauds, maintenant. Qu'est-ce qui me tire ? Ah, c'est la tour, là-bas. Ok, j'avais pas vu. J'avais pas vu. Est-ce que vous pouvez shooter cette tour, là, s'il vous plaît ? Merci. Je pense qu'on va commencer à avancer avec notre host, hein. Ouais, ça, c'était pas bon tir, ça. Attention, hein. Ouais, joli, ça, les tirs, là, de canon. On a pris un peu de tarif, mais ça va, ça aurait pu être pire. Alors là, on va envoyer les élus, là-dessus, si c'est possible. Là-bas, on va tirer au canon. Ah, les élus, là, ils sont en train de faire une bonne percée, j'ai l'impression. Attention, on trouve derrière et au TK aussi. Top, top, top. Voilà. On a fait trop, j'ai fait trop de TK, là-bas. Désolé. On est gestion de bataille, là, un peu déçu. C'est quoi, ça ? Ah bah oui, il y a un Blunderbuss qui va tout seul là-bas, bah bien sûr. Ah oui, bien sûr, c'était... c'est normal, ça. Bon, par contre là, on va commencer à tirer sur les gobelins qui nous tombent dessus. Et là, je vais rapporter le reste des troupes ici. Et là, il me reste le coup en reserve, lui et lui. Ah, ils veulent pas tenir, ils veulent pas se rendre, hein. Ah, les Blunderbuss, là, on se met là. Voilà. Il faut tirer, là, les médecins. Bon, j'ai pas l'impression. Bon, entraîne-leur dedans au cas qu'elle est. Règlera le problème, éviter aussi le mode du garde, ça serait bien. Les archers, alors que normalement, on voudrait pouvoir revenir à bout. Je vous montre pas non plus la Lune ou le Pérou ou je sais pas quoi. Il y a cette tour, là, qui nous fait ultra mal, que j'arrive pas à passer. Tant pis, il faut forcer le passage, là. Je vais faire du tour là-dessus avec Gorbouze. Ça y est, ça commence à craquer, mec. Ah bah, ça, c'est bien une bonne ou, là, je crois, peut-être l'aventure, justement. Mais une victoire décisive, enfin, c'est la victoire juste. Ok. Ah, bon, l'infantreur a pris tarif. En fait, j'ai mal géré la bataille. Je le reconnais, j'ai essayé au moins. Là, on y est bientôt. Alors, on va occuper un poste avancé ici. Donc, notre armée va vite se reformer. Je vais rajouter un peu de défense en mêlée parce que, bon, ça va être important. De l'ivoire, ça, ça sera utile. Je vais virer ça. Il y en sera le grand de Grécius à aller chercher après. Voilà. Bon, l'influence, là, on commence à en avoir beaucoup. Allez, on se met en route. Allez, on se met en route. Ça, ça va aller, on se met en route. Bon, c'est bon. Ouais, on se met en route. ok bon là on a fait pas mal de dégâts là le but ça va être de tenter de tenir elle est au centre retour au métal vivant ça c'est fait entraînement autant pour encore augmenter ça pour les taureaux si je suis unité dans l'armée vous allez me dire je vais remettre la barre ici on va voir comment ils réagissent ça si je peux la donner à collecte cette tour ça serait cool et on n'est pas dans les arnaques run et ça c'est cool j'ai fait quoi ici j'ai fait un poste avancé je vais tenter d'aller là et je vais essayer de récupérer le rôle de gracieux alors j'ai un poste avancé je vais faire une ligne j'ai eu un petit et l'or ça nous rapportait des petits bonus aussi en plus si on avait développé plus de pv pour ce monsieur allez plus que deux tours en récupère ce qu'il faut on va voir comment réagissent les orques ici ça gaz mon ami je pense que c'est terme elle s'il revient on va l'accueillir oh non ils reviennent pas ils se sont fait exploser bon bah il y a une autre armée là attention j'avais pas aller bien que la cacher est-ce que la norme elle fait le poids non bon oui et une tour en plus l'empire des nains du chaos alors j'aurais juste j'ai ajouté un match j'essaie de faire un convoi voilà armée pas mauvaise en plus entre l'église la chaîne belle et un peu qu'on voit les théroclites là alors cruauté sans limite vas-y c'est quoi capacité passif ça donne quoi je lui ai mis tout un arsenal de trucs ah ok l'effet c'est intense moi liste de commandement en font qu'il ya d'une tenue autour de lui et plus c'est fort en vrai tu l'envoie au début avec son truc volant tu laisses l'ennemi se concentrer dessus tu fais un parage d'artillerie avec là t'as pas un truc d'artillerie ou même des trous et blender bus ça te fait un truc de malade quoi tu peux tellement recte des unités facilement quoi après faut que les blender bus ce soit bien protégé avec en plus le blender bus désorganise la formation excellence en tir donc j'ai envie de te dire ça peut être un bon plan craca traître il est là cargaison un chargement supplémentaire allez on va tenir alors ok qui s'est emparé d'un siège alors on s'en fout on va voir ce qu'ils m'ont pris sont tentés de me prendre je peux tenter une confédération avec sarna groone les gens d'asgort ou h dans tous les cas que ce soit lui ou l'autre il me dit qu'à drazoat s'il a plus de puissance tu sais quoi on va prendre drazoat aller on a gagné la campagne bon je vais juste passer le tour pour voir ce que ça donne je voulais faire la campagne courte et ça c'est fait donc là j'ai déjà il ya des batailles pour des reliques et tout apparemment les chances pas qu'on aura des succès malheureusement juste aller au tour s'emparer par principe la pompe de ce carbone maxi militaire et en plus on passe premier de puissance comme ça si c'est pas magnifique elle vous imaginez donc ça ça veut dire que bon malheureusement je suis pas trop pour ce qu'ils ont fait là pour des succès en campagne non face moi ça aucun spa compagnon que ça aurait du sens en campagne des dominations en fin de crise où ça vraiment pas d'intérêt pour perso puis j'en fais la campagne d'induc de mon côté sur le royaume du chaos donc là on contrôle aussi tout ce territoire comme ça j'aurais confédéré encore le nord bas alors là c'était la fête ouais non c'est plutôt pas malin j'ai bien aimé cette campagne du coup bah si pour des objectifs de campagne donc si on a échappé continue il aurait fallu serre d'un coup nous on aurait dû le confédérer aussi on a dû battre crime gore et les nains de torgrim juste pour voir torgrim qu'ils se tuent comment et comment il se sent à 10 territoires ça je m'attendais la plus mais il est négne contre n'induc ça aurait été un bon match up de vrais qu'il a encore révisé c'est la carte dominateur dans la région ok on ya toujours gringor qui tout seul au nord alors je vais je vais je aller chercher et ce sera tout le cannibale en plus c'est une de mes promesses ça tombe bien on va aller détruire juste la fraction gringor pour terminer là et je pense que ce sera déjà un beau truc pour le symbole au revoir satan avec satan alors là on va faire un poste avancé à plus qu'un gore ouais ça aurait pu être pas mal j'avoue après bon peut-être que j'aurais eu un moment j'aurais pas eu le choix de traduire un de mes alliés pour récupérer les 80 territoires alors je regarde juste un truc au niveau des missions qu'est ce que j'ai me resté un revenu positif une alliance militaire ok c'est les trois batailles de reliques ancestrales je vois ou ok ouais bon après je rappelle que je viens de confédérer donc à mon avis ça aurait pris un certain temps de tout organiser tout peut faire comme il faut tu vois mais j'espère que cette compagnie avec l'induc vous a plu quand même je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures prenez soin de vous ciao ciao